Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, alors petite présentation, nous sommes l'association FFODR, fréquence française des ondes du routier, via le forum les ondes du routier. Bon c'est un forum qui est absolument ouvert à tous, et pour preuve, moi-même je ne suis pas routier. Alors en France, la Sibie n'est pas que loisir, comme on peut le voir au niveau des stations fixes, ou en voiture éventuellement. Elle est aussi utile, comme par exemple chez les routiers, camping-caristes, 4x4, et parfois même très utile, comme on peut le voir avec les convois exceptionnels. Alors tout ça nous a donné l'idée, au niveau de l'association, d'ouvrir un atelier, de façon à aller un peu plus loin. Donc là, comme vous voyez là, on est vraiment au début de notre montage, puisque sur notre petit récepteur que voici, on a encore le compartiment pile qui est avec. Après, il sera branché via ce fil, et une résistance intermédiaire, sur la sortie du marcheret du poste Sibie. Comme ça, tout s'allumera et s'éteindra en même temps. Alors notre dispositif, nous l'avons appelé ISR. ISR pour Information Sécurité Routière. Voilà. Alors, ce qui fait que, via une commande en façade, d'un côté, on a la Sibie, sur l'autre position, on a les informations routières. Et en France, nous avons une fréquence unique pour ça sur les autoroutes, qui est le 107.7. Bon, là, la réception va être un petit peu délicate, étant donné qu'on est chez moi, et que l'antenne, eh bien là, comme on peut voir, s'il y a du fabrication maison. Alors, je vais de suite mettre la pile. On entend un petit parasite derrière, qui sera éliminé par la suite. Voilà. Donc, maintenant, voyons un peu ce que c'est. Voilà. Donc, là, comme j'ai dit, là, on est chez moi. Donc, très loin de l'autoroute. Alors, la réception est relativement difficile, quand même. Mais, le problème n'est pas là. Donc, évidemment, je ne connais pas grand-chose, même, voire rien du tout en électronique. Donc, quand je mets la réception à zéro, on entend une autre radio. J'ai même débranché l'antenne. Voilà. Pour pousser plus loin, je vais sortir les piles. On a toujours une autre radio derrière. J'ai rien contre, mais c'est France Info, là, qu'on attend. C'est plus 5.7. Alors, je vais éteindre l'alimentation. Voilà. Donc, voilà, on est... Je décharge. Voilà. OK. Il n'y a plus de courant dedans. Je vais carrément dessouder le préampli. Ah, et si j'avais allumé le fer à souder, ça aurait été mieux. Bon, voilà. Ça y est, maintenant, le fer à souder est chaud. J'ai commencé déjà, là, pour débrancher le récepteur FM du préampli. Bon, j'ai un fer à souder qui est un petit peu malade. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Euh, c'est quoi, ça ? Non, c'est le fil du moins. Donc, là, eh bien, le récepteur FM est débranché. Il ne reste plus que, eh bien, l'antenne qui va sur la fiche, la fiche antenne autoradio. Donc, là, nous n'avons plus rien dessus, mis à part le préampli qui est branché. Donc, je remets de la cible. Nous avons des éléments touchables, aujourd'hui, qui montrent qu'il y a déjà des pressions sur... On est le genre, 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 on est le genre. Bon, ce sont les Américains, maintenant. C'est la cible. Là, je suis... Et voilà, le récepteur FM est complètement débranché. D'ailleurs, ce n'est pas par l'antenne. Et c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça passerait par le préampli, visiblement. Alors, je rééteins tout ça. Petite décharge du poste. Voilà, plus de jus dedans. On continue. Voilà, je dessoudre ce coup-ci le préampli. Alors. Il n'y a pas de conneries là-dedans qui se fassent non plus. Voilà. Voilà. Évidemment, on n'a plus rien. Logique. Voilà. Côté Sibyne. D'accord. Là. Mais... Et dès que... Dès que je touche les fils d'alimentation comme là, le moins... Et bien, on rentre à nouveau France Info. Le plus, pareil. Là, il y a... On ne comprend pas. On ne comprend pas du tout ce qui se passe. Pourtant, côté branchement, eh bien là, ça passe par l'interrupteur de façade qui nous permet de commuter d'un côté sur l'autre. Je débranche pour voir l'autre côté. La petite décharge du poste. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, de ce côté-ci, comme on peut voir, c'est du fil blindé. Les tresses sont automatiquement mises à la masse. Ici, je suis pris sur l'entrée même de l'ampli. Donc, circuit coupé. L'entrée via l'interrupteur. Retour à l'ampli. L'ampli audio du poste. Bien évidemment. Ce qui aurait été intéressant, c'est de trouver comment on peut faire pour avoir en même temps le volume du récepteur FM. C'est-à-dire qu'il est calé sur 107.7 directement depuis le volume du poste. Ça, c'est un détail qui nous intéressera un peu plus. Donc, là, voilà notre grand mystère. Comment ça peut fonctionner comme ça ? Je ne comprends pas comment on peut arriver à recevoir cette radio-là, France Info. J'ai tout branché. Ouais. Là, je... Ah oui, et puis n'importe quel fil... N'importe quel fil nous rapporte France Info. Alors que nous, notre but est quand même d'avoir notre récepteur FM, demi à l'intérieur, calé sur 107.7. C'est donc, s'il y a des électroniciens ou des gens qui savent comment on pourra avancer sur notre atelier, eh bien, les bonnes volontés sont les bienvenus, bien entendu. Parce que là, notre but est vraiment de rendre un côté utilitaire à la Cibi. Et voilà, d'un côté, la Cibi. D'autre côté, pouvoir avoir les infos routières sur 107.7. C'est, voilà, tout... L'idée est très simple. Le montage, là, visiblement moins. Enfin, pour nous, à ce qui nous concerne, vu qu'on n'y connaît rien du tout en électronique, mais on silence quand même, hein. Il faut se risquer un petit peu, des fois. Et c'est... On a vraiment la volonté de vouloir y arriver. Ce qui permettra de faire un petit peu avancer la technologie au niveau de la Cibi. Et comme ça, les professionnels de la radio, de la Cibi, pourront en même temps se pencher là-dessus et donner ce côté quand même plus utilitaire. Ce système n'est pas du tout nouveau, hein, puisque au Canada, par exemple, ils reçoivent sur, de mémoire, sur 8 canaux, il me semble, la météo. Bon, bien sûr, leurs conditions là-bas ne sont pas les mêmes chez nous, nous, à Delà. C'est pour ça que nous, on serait plus pour un seul canal, une seule position, nous permettant d'avoir, sur l'autoroute, le 107.7, où que ce soit. Voilà, merci d'avoir suivi, là, cette petite explication. Donc, je répète, les bonnes volontés sont les bienvenus. On écoute les conseils. On veut arriver à faire notre montage. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.